bon aujourd'hui j'ai décidé de faire c'est bientôt l'été et on veut quelque chose de rafraîchissant alors je vais faire le jus d'ananas avec en fait je vais mélanger mon jus d'ananas avec le gingembre je lave toujours les fruits avant d'éplucher parce que une fois qu'on a épluché on les touche et puis on les mange souvent et puis c'est mieux moi j'essaye on ne sait pas ces ananas ont tellement voyagé alors c'est mieux de laver comme il faut je ne me gêne pas de vraiment laver à grande eau comme c'est fait je mets de côté j'ai lavé le gingembre alors je vais découper après avoir nettoyé je vais éplucher l'ananas ce que je fais dans un premier temps je voulais d'éplucher assez superficiellement pour récupérer le la partie qui a la peau noire afin d'en faire un petit jus de sirop que je vais rajouter dans mon jus par la suite c'est parti Je vais mettre ça là-dedans, parce que j'aurais eu besoin de plus d'eau, on va rajouter, on va mettre de l'eau, verser de l'eau là-dedans. Donc, maintenant, je vais alors couper les bananes en tout petit, tout petit, tout petit, je vais vous montrer comment je les coupe, parce que je vais les écraser, je vais mettre dans un mixeur, je le fais en dés. Sous-titrage ST' 501 Je verse donc mon mélange d'ananas et gingembre Dans le mixeur, comme il n'y en a pas beaucoup, on peut le verser, on peut verser tout en même temps. J'ajoute de l'eau Voilà, c'est 500 ml Et là, on va l'écraser. Bon, voilà ce qu'on va faire, on va laisser ça de côté pour vous rappeler la peau, la partie qui n'était pas bien épluchée. Ce que je vais faire, je vais bouillir cela pour faire un peu avant de petit sirop. Je vais ajouter de l'eau dedans et je vais bouillir. Ça, c'est l'eau chaude que j'ai bouillie au préalable. Si vous avez une autre façon d'aller chercher votre miel, ben, juste me dire comment vous aurez fait ça. Parce que mon miel est congélé. Comme vous voyez, c'est congélé. Ben, ça s'est refroidi, ça s'est durci. Et je vais ajouter du miel. Alors, allons-y maintenant filtrer. Filtrer notre jus. Donc, vous faites ça parce qu'on va recueillir. Vous pouvez aussi filtrer. Je vais vous montrer une autre façon. On va le mettre après. On va refiltrer maintenant le filtre à café. Maintenant, allons voir notre sirop. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit. On a bouilli la peau de l'ananas qui n'était pas bien épauchée. J'ai mis un peu de miel là-dedans. Je vais rajouter mon extrait d'ananas dedans. Je vais le passer au mixeur. Et je vais mélanger dans mon sirop, dans mon jus d'ananas. On va laisser refroidir. Maintenant, allons voir si le jus est assez filtré. On va voir. Donc, vous procédez ainsi de suite jusqu'à passer tout votre jus. Et vous pouvez changer le filtre. Parce que j'en ai plusieurs. Je vais changer. Et je vais poursuivre cela en caméra. Je vous montre le résultat final. Donc, ça c'est mon sirop que j'avais préparé. Vous vous rappelez. Voilà, je vais passer ça au mixeur. J'espère ne pas faire trop de dégâts. J'espère ne pas faire trop de dégâts. Donc, je vais filtrer le sirop. Excusez. Vous excusez aussi le dégâts dans la cuisine. Je vais mélanger dans mon sirop avec le reste de jus. Il faut remuer tout simplement. Vous avez besoin de glaçons. C'est le moment de l'ajouter dans votre boisson. Aussi, mon citron que je n'ai pas utilisé. Donc, je vais presser mon jus de citron. Vous savez que le citron aide à éliminer les déchets de votre corps. Alors, notre jus est prêt à être servi. J'ai hâte. En tout cas, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Vous voyez, quand vous avez bien filtré votre jus, c'est plus clair. Il n'y a pas de mousse par-dessus. Alors, passons à la dégustation. C'est le moment de passer. Ça, c'est toujours mon moment préféré. Là, pour la dégustation du jus, j'ai un dégustateur qui s'est proposé. Alors, je vous le présente. Nul autre que mon fils, Ludovic, que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Alors, il est là devant vous. Si, si. Regardez bien. Pour cette dégustation, j'ai voulu faire quelque chose d'assez original. C'est-à-dire qu'ici, on a les trois ingrédients principaux, c'est ça ? Si j'ai bien compris. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais croquer ici. Et arrête ça. Ok, donc c'est prêt. Je suis prêt pour la dégustation. Est-ce que c'est... Donc, ça, c'est en jus, c'est ça ? Ok. Jute à l'ananas. Franchement, c'est vraiment bon. Mais c'est comme les Julien Lamas de certaines marques. N'oubliez pas les pouces bleus. Les chercheurs. N'oubliez pas les pouces bleus. Les abonnements, les commentaires. Et puis, nous, on va se retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Voilà. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501